Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à coeur que j'avais très envie de vous faire ces derniers temps. Comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes 5 fonds de teint favoris au niveau de la couvrance. Donc pour moi, mon classement de mes 5 fonds de teint chouchou les plus couvrants qui peuvent cacher vraiment tout ce que vous n'avez pas envie de montrer aux gens. Ça peut être des cicatrices d'acné comme moi, des cicatrices tout court, des petites imperfections que vous n'aimez pas, des grains de beauté, voilà tous ces petits problèmes de peau qui vous gâchent la vie que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas envie de montrer aux autres. Moi j'ai 5 fonds de teint qui peuvent vous aider à réaliser ça et à vous sentir mieux dans votre peau à partir du moment où vous le mettez le matin jusqu'au moment où vous l'enlevez le soir. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a 5 ans quand j'ai commencé à avoir de l'acné, c'était vraiment pour moi le plus gros des problèmes parce que c'était ce que tout le monde voyait sur mon visage et je n'arrivais vraiment pas à le cacher correctement. Il y avait toujours quelques imperfections, quelques cicatrices qui ressortaient et pour moi c'était vraiment très difficile à vivre et encore je fais partie de ces gens qui ont de l'acné quand même, qui en ont pas mal mais je suis pas celle qui en a le plus donc du coup je voulais vraiment vous faire cette vidéo que moi j'aurais espéré trouver il y a 5 ans pour essayer justement de cacher au maximum toutes ces imperfections, toutes ces cicatrices rouges que vous pouvez voir un petit peu partout sur ma peau, sur mes joues. J'en ai pas trop dans la nuque et dans le cou sur le menton ni également sur le front, moi ça se situe surtout par ici et c'est vraiment une zone que j'ai besoin de couvrir au quotidien pour me sentir bien dans ma peau, pour être capable de sortir et de faire plein d'autres choses. Je le répète jamais assez mais pour moi le maquillage c'est vraiment une façon de se sentir bien dans sa peau, c'est pas seulement du camouflage ou juste mentir à quelqu'un en faisant croire qu'on est quelqu'un d'autre avec du maquillage puisque moi comme je vous l'ai souvent dit, je me montre à vous avec ou sans maquillage et ça ne change pas la personne que je suis mais moi personnellement me maquiller tous les jours pour sortir, pour aller faire du shopping, pour voir mes amis, pour faire n'importe quoi, c'est vraiment un moyen de me donner confiance en moi, de me permettre en fait de sortir sans avoir à me soucier de ce que les gens vont penser de mon visage sans maquillage à cause de mes cicatrices d'acné. Je souhaiterais vraiment un jour ne plus les avoir pour pouvoir sortir sans maquillage et sans fond de teint, c'est un des rêves de ma vie mais malheureusement ce n'est pas possible depuis six ans et je suis obligée de trouver des solutions annexes. Donc s'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle cicatrice sur le visage, des taches ou n'importe quoi vous ne vous sentez pas coupable de les cacher parce que les gens vous disent des choses comme quoi vous n'êtes qu'un mensonge, vous êtes dégueulasse quand vous n'avez pas de maquillage on s'en fiche de ce que les gens disent. Si vous ça vous rend heureuse et heureux de mettre du maquillage pour cacher vos imperfections, si ça vous aide à vous prendre en main, à prendre confiance en vous, à sortir dans la rue, sans avoir peur du regard des gens, faites-le parce que c'est un outil qui vous permet de pouvoir le faire et on a la chance d'avoir ça justement pour tout cacher. Moi je pense qu'il faut pas avoir honte et je sais que l'acné c'est une maladie qui se traite très difficilement. Moi ça fait six ans que j'essaye de trouver le traitement adéquat qui va me permettre de vraiment me débarrasser de tout ça. Je teste plein de produits, je fais plein de cuir différentes, j'ai pris plein de médicaments pour essayer de m'en sortir et pour l'instant ça ne fonctionne toujours pas et je voulais juste dire une petite chose que j'ai dit sur Snapchat récemment. C'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je suis une personne qui vraiment prend tellement soin de sa peau que ça en devient maladif. Je fais des tonnes de choses à ma peau au quotidien. Je la lave matin et soir. Je l'hydrate matin et soir. Je lui fais des masques toutes les semaines. Je vais voir des dermatologues. J'essaye des nouvelles choses sur mon visage. Mon visage est juste toujours super clean. Donc s'il vous plaît, si jamais vous voyez quelqu'un avec de l'acné ou des cicatrices d'acné ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelqu'un qui ne se lave pas le visage. Ce n'est pas quelqu'un qui ne prend pas de douche. Ce n'est pas quelqu'un qui est dégueulasse. C'est juste quelqu'un qui essaye de se débarrasser de son acné et qui n'y peut rien parce que c'est sa peau et son corps qui fait ça. Donc voilà, une personne qui a de l'acné n'est pas une personne dégueulasse. Ce n'est pas sain de penser ça. Ce n'est pas bon de penser ça et encore moins de le dire. Je réagis surtout face aux commentaires que j'ai pu avoir sous ma dernière vidéo où je vous présentais du coup un nouveau fond de teint et ma routine chitchat make-up du moment. Et voilà, il y avait certains commentaires qui étaient juste pas du tout appropriés et je pense que c'est juste des gens pas qui sont méchants mais juste des gens qui sont pas éduqués sur le fait que l'acné est une maladie et qu'on ne peut pas s'en débarrasser en claquant des doigts. Mais bref, j'y reviendrai bientôt dans une vidéo sur l'acné en termes général. J'avais très envie de vous en faire une dans pas très longtemps qui vous donne vraiment mon ressenti, mon point de vue par rapport à tout ça et puis surtout essayer de casser des mythes et des stéréotypes à ce sujet-là. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui on est surtout là pour parler de fond de teint. Donc du coup, je vais vous présenter mes 5 fond de teint chouchous, vous expliquer pourquoi je les aime, comment je les utilise et vous montrer la différence sur les deux parties de mon visage. C'est parti ! On va commencer par le fond de teint qui est à mon sens le plus couvrant mais le moins naturel entre guillemets mais que j'aime quand même beaucoup parce que pour certains événements, il est juste génial. Il s'agit du Lock It de chez Kat Von D. Moi aujourd'hui, je vais l'utiliser en teinte light cool. Par contre, il est légèrement trop clair pour ma peau. Vous le verrez peut-être pas à la caméra mais je vous le dis. C'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant, qui tient 24h. Il est juste génial. Je l'aime beaucoup parce qu'à partir du moment où on l'applique, on sait qu'on n'a pas besoin de rajouter ni du concealer ni de l'anti-cerne. Il a un fini mat. C'est la raison pour laquelle je trouve que c'est le moins naturel parce que du coup, c'est celui qui fait le plus effet plâtre sur le visage. Et quand vous avez vraiment beaucoup de choses à cacher et que vous aimez l'effet mat, c'est vraiment le fond de teint qui peut vous convenir. Donc du coup, je vais l'utiliser avec mon Beauty Blender. Pas besoin d'en mettre non plus trop. Là, j'ai mis deux petites pompes. Et je vais l'utiliser juste sur une partie de mon visage pour vous montrer la différence. Si vous avez déjà utilisé l'anti-cerne de chez Kat Von D, vous allez voir qu'en fait, la couvrance est quasiment la même. Sauf que là, on a ça en fond de teint et que c'est juste une grosse tuerie. Moi, j'applique toujours, quasiment toujours mes fonds de teint avec un Beauty Blender parce que je trouve que le rendu est un peu plus naturel. Et du coup, en l'occurrence, sur un fond de teint qui ne l'est pas autant que ça, on a envie d'avoir justement un côté un peu plus naturel. Vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'en remettre énormément pour voir déjà le résultat sur ma peau. Donc voilà, comme je vous le disais, le fond de teint est un chouïa clair pour ma peau qui est un peu plus foncée. Elle est pas seulement un petit peu plus foncée, elle est également un petit peu plus rouge puisque les cicatrices forcément et les taches, ça fait ressortir ce côté un peu rouge de mon visage. Mais si vous comparez du coup les deux parties du visage, on a ici le Lock It de Kat Von D et ici ma peau sans rien. Donc c'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant, qui a un fini mat comme vous pouvez le voir. Pas forcément besoin de venir mettre une poudre par-dessus. Si vous avez envie de rester comme ça, c'est totalement possible et qui tient vraiment 24h. Pour l'avoir testé pendant vraiment longtemps, vraiment le fond de teint ne bouge pas. La couvrance reste la même du début à la fin, donc ça c'est juste parfait. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, pas besoin de rajouter ni de concealer, ni d'anti-cerne, ni quoi que ce soit. Donc voilà pour ce premier fond de teint. On va passer du coup maintenant au deuxième fond de teint, qui pour moi est vraiment le deuxième fond de teint le plus couvrant de ma collection. Il s'agit du Milk Makeup fond de teint, donc c'est le Matte Foundation. Alors c'est un fond de teint que j'ai acheté aux Etats-Unis, ce n'est pas une marque que vous pouvez retrouver en France malheureusement, mais je fais quand même cette vidéo dans la globalité parce que je trouve ça important. C'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant et à la fois très mat, un petit peu comme le Lock It de Kat Von D. A la différence que celui-là est quand même un petit peu plus naturel, en tout cas à mon sens je trouve. Il a plus une texture de crème et il est un petit peu plus agréable à utiliser. Donc c'est un fond de teint qui s'applique très bien, mais au niveau de la couvrance en fait, au début il va paraître un petit peu léger. Donc si vous avez envie de reconstruire un petit peu de couvrance par dessus, vous avez juste à reprendre un petit peu de fond de teint et de venir travailler la couvrance où vous en avez besoin. Donc du coup, voilà au niveau de la couvrance, comme vous pouvez le voir peut-être, je pense que vous arrivez à le voir. Il est un petit peu plus glowy en fait que le Kat Von D. Vous pouvez voir en fait, il a un petit peu plus de lumière, il attrape plus de lumière, il est plus hydratant, il est un petit peu plus lumineux. On a l'impression d'être vraiment violente. On a ici du coup le Milk Foundation et ici du coup rien du tout. Donc voilà pour ce deuxième fond de teint, avec fond de teint et sans fond de teint. Il s'agit du Amazonian Clay Full College Foundation de chez Tarte. Pareil, c'est un fond de teint que vous ne pouvez pas encore retrouver en France mais je pense que ça ne va pas trop tarder. C'est un fond de teint que j'adore, une marque en termes général Tarte que j'affectionne vraiment 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 beaucoup. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors la texture est super crémeuse et vous allez le voir, genre le changement est assez flagrant. Enfin moi j'adore ce fond de teint. Je pense que vous devez connaître un petit peu le fini vu que à mon avis ça fait longtemps que vous me voyez l'utiliser. Je l'adore ce fond de teint. Je l'ai peut-être en 4 ou 5 teintes différentes chez moi parce que vraiment c'est un fond de teint que j'aime trop. Vous pouvez voir maintenant le avant et le après. Alors bien sûr ça peut vous faire bizarre au début, genre vous pouvez peut-être penser que j'ai une tête de fantôme mais bien sûr il n'y a pas de blush, il n'y a rien, enfin il n'y a pas d'highlighter, il n'y a pas de contouring. Du coup cette partie de mon visage, même si elle est moche avec mes petites cicatrices, elle paraît beaucoup plus vivante que cette partie-là. Mais ici je vous parle vraiment de couvrance. Donc je ne vous parle pas d'esthétique ou quoi que ce soit, on parle surtout de couvrance. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est celui qui selon moi est le meilleur mix en fait entre les deux que je vous ai présenté juste avant. Donc entre le low kit de Kat Von D et entre le milk parce qu'il n'est pas trop plâtre, il n'est pas trop naturel et trop lumineux. Il est juste parfait, enfin en tout cas il a juste cet entre-deux qui est juste génial. Si jamais vous avez envie de plus de couvrance comme d'habitude, vous pouvez revenir avec un concealer. Souvent c'est ce que je fais d'ailleurs sur ce fond de teint-là, revenir ici avec un anti-sternes et puis un concealer sur quelques petites imperfections si vous en souhaitez plus tout simplement, ce n'est pas du tout obligatoire. On passe maintenant à l'avant-dernier fond de teint qui est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé il y a un moment déjà et vers lequel je me retourne assez souvent quand je ne sais jamais quoi mettre comme fond de teint parce que soit j'en ai plus, parce que soit c'est plus la bonne couleur etc. C'est celui-ci de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluid. Celui-ci c'est la teinte NC20, je crois que c'est encore ma teinte actuelle. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant mais pareil il est très naturel et surtout celui-là il est vraiment facile à appliquer. Il faut juste faire un petit peu attention parce que contrairement aux autres fonds de teint que j'ai pu vous montrer, celui-là a une texture un petit peu plus liquide. Vous allez voir ça tout de suite au début, il faut s'habituer, il ne faut pas avoir trop peur parce qu'il est plus liquide que les autres quand même. Pour la teinte on repassera, je ne crois pas vraiment que ça soit la bonne. Elle est beaucoup trop orangée pour le moment mais c'est pas grave, on s'intéresse surtout aujourd'hui à la couvrance. On a quand même une belle différence de couleur, on adore. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la couvrance, ça reste quand même classé selon moi dans les fonds de teint les plus couvrants. Mais il est quand même un petit peu moins que les trois autres que j'ai pu vous présenter. Pour la simple et bonne raison que la texture est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide et donc beaucoup moins couvrante. Donc voilà ce qu'on a au niveau de ma peau avec fond de teint, sans fond de teint. Et ici on a quand même moins de couvrance que les autres mais un fini quand même assez naturel. Comme vous pouvez le voir, ça reste quand même... J'en ai pas mis dans le cou, pas de panique. C'est quand même assez naturel, ça se fond plutôt bien dans le visage. Celui-là, ce que j'aime à propos de celui-là, c'est que comme du coup il est moins couvrant, il tient certes moins longtemps dans la journée mais du coup il a moins tendance à se mettre dans les plis, il a tendance à rester naturel tout au long de la journée. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ma peau est toujours très rouge du haut des maquillages, du coup on va passer au dernier fond de teint qui est celui-ci. C'est le Super Balanced Makeup Teint Equilibre Parfait de chez Clinique. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est selon moi le moins couvrant de tous ceux que je vous présente aujourd'hui mais qui l'est quand même. Je l'aurais pas mis dans cette vidéo sinon. Donc oui je le secoue parce que si vous ne secouez pas ce fond de teint là, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait il est quasiment bifasé donc il est vraiment important de le secouer sans quoi en fait vous allez même pas avoir l'impression qu'il y a de la matière sur le fond de teint. Donc je l'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il donne vraiment un fini très naturel et vous allez voir, selon moi c'est un de mes préférés de tout cela même si c'est à mon sens peut-être le moins couvrant pour la simple et bonne raison que j'adore le fini. Mais ça en fait on n'y peut rien. Il y a un moment en fait je sais que c'est pas facile de choisir entre la couvrance et le fini et celui-là du coup en fait il est comme il l'indique sur le packaging, il a ce teint équilibre parfait. En tout cas moi je le trouve bien, j'ai un peu trop de matière donc du coup je vais la descendre dans mon cou je dépasse un petit peu, je triche un petit peu mais le fini est juste incroyable, enfin moi je l'adore. Il donne vraiment cet aspect, vous êtes vivant, enfin en fait on a de la lumière et je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il y a d'autres solutions pour couvrir son acné que de mettre des fonds de teint qui sont, des fonds de teint plates, ce que j'appelle des fonds de teint plates ou de mettre genre 10 000 couches qui se voient genre à 40 km parce que même si vous avez l'impression que c'est ce que je fais dans la vidéo, que je me mets beaucoup de couches et tout en vrai généralement c'est toujours assez naturel alors après c'est sûr que plus on met de couches moins c'est naturel mais il y a quand même des manières de couvrir son acné et de couvrir ses imperfections sans pour autant mettre fond de teint, concealer, anti-cerne, poudre, repoudre, refond de teint parce que je connaissais des filles qui faisaient ça, qui remettaient du fond de teint par-dessus leur poudre et tout ça c'est le truc à ne jamais faire, jamais, on ne remet pas de fond de teint par-dessus une poudre ça c'est vraiment le pire truc pour que justement l'acné se voie encore plus et vraiment c'est pas bon donc pour terminer avec ce fond de teint voilà au niveau de la couvrance qu'on a donc ici avec le fond de teint, ici sans fond de teint c'est un fond de teint qui est couvrant, c'est un fond de teint qui est lumineux et naturel qui se fond bien dans la peau, seul petit bémol c'est la tenue quand on veut commencer avec justement un fond de teint qui est à la fois couvrant, à la fois naturel mais on a quand même envie d'avoir quelque chose d'assez joli, d'assez épuré ou d'assez poupée moi j'appelle ça poupée, je sais pas pourquoi mais voilà c'est un bon fond de teint pour commencer mais d'ailleurs comme tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui il y en a juste quelques-uns qui sont un petit peu plus difficiles à travailler notamment le low kit de Kat Von D il faut faire gaffe quand on l'utilise parce que voilà, il y a des risques que ça soit mal appliqué et que ça fasse des tâches ou que ça se mette dans les plis etc. donc voilà je viens de me redémaquiller cette partie du visage parce que je vais terminer cette vidéo et je voudrais la finir démaquillée pour plusieurs raisons et vous faire passer 2-3 messages pour finir cette vidéo le premier message c'est que l'acné n'est pas une fatalité il y a toujours des moyens d'essayer de le couvrir ou de le soigner moi en l'occurrence je suis toujours à la recherche d'un produit ou d'un traitement miracle qui me fera arrêter d'avoir de l'acné puisque ça fait 6 ans déjà que je cherche donc je pense qu'un jour la solution finale à mes problèmes sera peut-être roi cutane mais pour l'instant c'est vraiment qu'une solution que j'essaye de mettre de côté et de ne pas avoir à envisager parce que je suis persuadée qu'il y a d'autres solutions pour ne plus avoir d'acné la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que le fond de teint ou le maquillage en général ne donne pas de boutons ou ne fait pas avoir d'acné ça fait 6 ans que je me maquille et que j'ai de l'acné et je n'ai jamais eu plus d'acné parce que je me maquillais ou moins d'acné parce que je ne me maquillais pas j'ai eu des périodes de 3 mois pendant les vacances où je ne me maquillais pas du tout rien et pourtant mon acné n'avait jamais été aussi terrible il y a des semaines comme ça entières où je ne me maquille pas et mon acné est terrible ça n'a rien à voir et il y a des semaines pareil où quand je mets du maquillage et tout mon acné diminue ou mon acné peut s'amplifier personnellement je sais à quoi mon acné est dû je sais que c'est dû au stress à la tension et à mon environnement je sais pourquoi j'en ai maintenant il faut juste trouver une solution pour le faire partie en revanche le fond de teint le maquillage, la poudre l'anti-cerne, l'anti-imperfection etc. vont peut-être pouvoir vous donner des boutons ou même effectivement de l'acné si vous ne vous démaquillez pas il n'y a pas de secret à ça forcément que vous allez avoir des problèmes de peau si vous mettez un produit sur votre visage un fond de teint ou quoi que ce soit et que vous dormez avec ou que vous ne vous démaquillez pas ou que vous ne vous lavez jamais le visage c'est sûr qu'il y a un moment où vous allez avoir des problèmes de peau des problèmes de boutons ou des problèmes d'acné ça malheureusement oui mettre des produits sur son visage peut vous donner des imperfections ou des problèmes de peau ou de l'acné mais si vous faites comme moi ou comme beaucoup de personnes mettre du maquillage le matin et se démaquiller et laver le visage il n'y a aucune raison pour que le maquillage vous donne beaucoup plus d'acné donc quand je vois des gens ou des commentaires me dire que si je mettais moins de produits sur mon visage ou moins de maquillage j'aurais moins d'acné je réponds tout simplement non ce n'est pas vrai puisque j'ai déjà essayé et que ce n'est pas le cas du tout et la dernière chose que j'ai à dire dans cette vidéo c'est que vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui a de l'acné tant que vous n'en avez pas eu tant que vous ne savez pas ce que c'est d'avoir des taches d'hyperpigmentation sur le visage tant que vous ne savez pas ce que c'est d'avoir des boutons qui vous font mal puisque en plus d'être moche l'acné ça fait mal et de ne pas se sentir bien dans sa peau de ne pas se sentir capable de sortir démaquillé dehors voilà si vous n'avez jamais été confronté à ce genre de problème ne jugez pas les gens vous n'êtes pas dermatologue n'essayez pas de donner des conseils qui n'en sont pas une personne qui a de l'acné n'est pas une personne sale n'est pas une personne qui ne se démaquille pas ou qui ne se lave pas le visage et n'est pas une personne dégueulasse tout simplement c'est juste une personne qui a une maladie qui s'appelle l'acné point barre du plus profond de mon coeur j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver un fond de teint idéal un fond de teint qui pourra vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau et qui va tout simplement réussir à couvrir ce que vous n'aimez pas chez vous et par pitié si vous aussi vous avez de l'acné ou des problèmes de peau ou juste des choses sur vos visages que vous n'aimez pas voilà sachez que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas et que ces tâches là, cette acné là ne vous empêchera jamais de réussir ou d'être heureuse ou heureux dans la vie vraiment parce que malgré le fait que j'ai de l'acné depuis 6 ans j'ai quand même réussi à faire des choses incroyables dans ma vie ça ne m'a jamais empêché de vivre c'est tout ce que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo je répertorierai dans la barre d'infos les fonds de teint que j'ai utilisés si jamais ça peut vous aider je vous aime très fort, je vous embrasse très fort et je vous promets de faire bientôt une vidéo sur l'acné en général si jamais ça peut vous aider et que vous avez envie de le voir dites moi tout ça dans les commentaires quant à moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo Babel